bonjour mes amis j'espère que vous allez bien donc on va faire une petite guidance pour la semaine du 7 au 13 octobre pour savoir un petit peu les points forts les points faibles la surprise pour cette semaine donc on va faire ça avec le petit le normand donc on va regarder ce qui pourrait ce qui va arriver donc on va tirer quelques cartes je vais faire intuitivement comme ça je ne sais pas trop comment je vais faire on va voir donc je vais tirer quelques cartes pour les points forts les points faibles de la semaine parce qu'il a travaillé peut-être je tirerai certainement une carte aussi du donc là déjà j'ai la carte de la fatigue qui va ce qui est sorti donc ça peut vouloir dire qu'il ya des personnes qui vont être fatigué irrité 1 donc peut-être aussi arrêter de procrastiner procrastiner c'est à dire de tourner en rond d'être dans l'action à à mon avis vous êtes fatigué il ya déjà ça qui sort alors au niveau de la coupe j'ai la faux et j'ai le bateau alors on voit qu'il y en a qui vont certainement couper des choses pour partir vers des nouveaux horizons il va y avoir des coupures donc vous allez peut-être devoir prendre des décisions radicales il ya peut-être des personnes qui vont partir aussi à l'étranger peut-être en vacances prendre du recul pour certaines choses aussi en tout cas vous devez peut-être couper avec des personnes aussi et vous éloignez alors je vais essayer peut-être de régler un peu la lumière parce que je vois que c'est un peu trop sombre excusez moi voilà je remets un peu de lumière sinon vous n'allez rien voir alors au niveau des points forts j'ai le lisse alors on voit que la sérénité pourra revenir suite peut-être à des périodes de vous allez peut-être un petit peu agacé j'ai quand même le lisse alors le lisse et la sérénité c'est la droiture c'est vous retrouvez vous retrouvez avec vous même aussi à retrouver relever la tête donc voilà dans peut-être que cette semaine là vous allez pouvoir enfin retrouver une stabilité j'ai également la transformation avec le cercueil ya des choses qui vont se s'arrêter aussi donc peut-être que il ya peut-être que vous retrouvez la sérénité suite peut-être à des problèmes de santé ou de mélancolie peut-être vous étiez mal dans votre peau mais pour moi il ya une transformation et à la fin de quelque chose pour repartir vers un nouveau cycle donc ça va être cette semaine là ça va être décisif je pense vous allez couper des choses pour repartir vers de nouveaux horizons et vous avez également le chien donc vous allez être vous allez repartir vers des choses beaucoup plus fidèles vous allez partir des choses avec le voyez avec le lisse et le chien c'est vraiment la fidélité la stabilité retrouver ça va être aussi peut-être vous allez être entouré d'amis aussi il ya peut-être des gens qui vont vous entourer vous avez peut-être besoin de sortir de voir vos amis de de vous divertir aussi de retrouver peut-être aussi des personnes fidèles stables peut-être que il y aura eu des querelles qui vous ont un peu perturbé et vous allez peut-être avoir besoin de retrouver des gens bienveillants autour de vous les points positifs c'est ça et puis vraiment de sortir de cette mélancolie là de retrouver votre sérénité en vous divertissant ça va être vraiment très important alors les points faibles j'ai la faux donc il va y avoir des coupures il y aura des choses qui vont se couper qui vont ce des prises de décision radicale donc voilà va falloir va falloir prendre cette faux et puis y aller et y aller franchement et ne pas ne pas reculer on me dit qu'il y aura peut-être des choses à couper au sein de votre moi intérieur il ya peut-être des choses qui durent depuis très longtemps donc c'est à mon avis le nettoyage karmique est encore en cours comme j'ai pour tous les signes on voit vraiment une transformation pour tout le monde et du nettoyage à faire il n'y a pas et il ya peut-être aussi peut-être pour certaines personnes une coupure au niveau de la famille ou quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir des petits soucis et avec qui va falloir trancher et prendre des décisions radicales et ça peut être aussi par rapport à un déménagement peut-être aussi à la famille peut-être prendre des décisions pour un mieux-être bon en tout cas pour moi je vois quand même que dans le positif il ya quand même une transformation derrière et là j'ai les étoiles donc peut-être que vous êtes trop vous rêvez peut-être un peu trop vous êtes peut-être trop ambitieux à les points négatifs c'est peut-être ça vous attendez peut-être un peu trop que les choses se réalisent à sans bouger un tout à l'heure on avait le le fouet qui montre que vous procrastinez peut-être un peu trop et les choses vont pas arriver si vous n'est si vous ne demandez pas non plus de l'aide là haut vous pouvez demander de l'aide aussi mais à vos amis également mais je pense que vous êtes trop dans votre mental et vous tournez trop en rond et et du coup ça vous entraîne une fatigue et une lassitude donc là peut-être que cette semaine il va falloir peut-être vous bouger un peu plus prendre des décisions radicales vous retrouvez peut-être aussi en famille pour en parler et puis vous retrouvez vous même aussi un faire de la méditation de la sophrologie vous connecter à vos guides pour avoir vraiment les bonnes réponses et pouvoir aller de l'avant je pense que c'est vraiment une période où on doit lâcher prise bien ce bien s'ancrer faire de la méditation de la sophrologie bien se canaliser rééquilibrer ses chakras c'est très très important s'entourer des bonnes personnes et puis lâcher ce qui est plus bon voilà donc en surprise j'ai quoi alors la surprise c'est le travail le renard donc ça peut être quelque chose qui va qui va vous aider à aller de l'avant donc le renard ça peut être voilà un nouveau travail ou peut-être les satisfactions au niveau du travail on me dit aussi d'arrêter d'être peut-être trop méfiant de regarder en arrière d'aller vers l'avant peut-être aussi voilà des nouveaux projets par rapport aussi au travail donc on me dit ça la cigogne c'est peut-être ça c'est les nouveaux projets peut-être un changement de travail ça peut être aussi un changement de partenaire peut-être que vous avez été vous êtes a eu des soucis avec des personnes un peu mal attentionnées du coup vous partez vers des nouveaux horizons vous coupez et vous vous transformez c'est ça la surprise donc c'est vraiment prendre un élan et prendre votre envol vers autre chose et j'ai les rentrées d'argent la surprise c'est les rentrées d'argent donc je pense que peut-être que vous allez peut-être prendre au niveau travail vous allez peut-être avoir des belles surprises et puis des nouveaux projets qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre peut-être de prendre du galon l'ours c'est vraiment voilà c'est le patron qui vous récompense peut-être c'est peut-être ça peut être aussi vous qui prenez vous changer de poste et vous prenez du galon c'est vous imposez plus aussi peut-être et du coup voilà on voit que vous êtes beaucoup mieux c'est peut-être ça aussi que vous retrouvez la sérénité ici et vous accomplissez peut-être des rêves aussi il ya peut-être des choses qui vont qui vont se matérialiser se concrétiser et ça va plus vous allez plus stagner tourner en rond comme on avait eu avec la la faux tout à l'heure la faux la le fouet pardon donc ça y est vous allez de l'avant alors on va regarder avec l'oracle g pour voir un petit peu pareil parce qu'ils nous ce qui nous donne comme indice l'oracle g ça peut être un complément d'information alors moi j'ai la jeune fille qui sort avec tous les espoirs sont permis alors peut-être que vous allez peut-être retrouver une seconde jeunesse dans cette semaine là vous allez peut-être retrouver un peu de vigueur parce qu'on avait eu le fouet tout à l'heure qui montre bien que vous êtes en baisse d'énergie vitale on me dit aussi qu'il avait peut-être que vous avez de la tristesse mais que tous les espoirs sont permis la jeune fille c'est aussi peut-être quelqu'un qui est proche de vous vos enfants qui peut peut-être aussi avec qui vous avez retrouvé une stabilité aussi familiale ou émotionnelle ça peut être plein de choses alors on va bouger un peu ces cartes là je vais faire de la place tac 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 allez je vais peut-être les mettre plus ici que vous les voyez donc celle là je les enlève je vous montre celle là donc on voit la foule le public les bâtiments donc ça ça peut être une construction des choses qui vont se bâtir petit à petit cette semaine ça peut être aussi aller dans la ville à voir un peu ce qui se passe à l'extérieur aussi peut-être des déplacements un peut-être du divertissement aussi un j'ai les papiers qui signent les papiers officiels donc là on avait vu tout à l'heure avec le l'ours qu'il y avait des rentrées d'argent par le travail donc il ya peut-être ça peut-être qu'il ya des des papiers officiels qui signent peut-être pour l'achat d'un d'un bâtiment aussi un voilà on me dit ça a pris du temps mais vous avez une bonne étoile au dessus de votre tête et vous allez fêter ça il faut vous divertir et vous transformer là et vous changer de peau on dit également donc il ya peut-être eu des choses qui se sont bâti petit à petit là ça y est il ya des choses qui compte qu'ils se concrétisent il ya des signatures on me dit que le divin est là il vous guide on me dit aussi voilà fait et ça vous allez fait et ça peut-être qu'aussi à une victoire par rapport à des gens qui n'étaient pas très très cool on avait eu tout à l'heure le renard aussi la transformation la faux on voyait que vous coupiez avec des personnes des relations et ben là ça y est il ya la fête qui qui va être présente aussi vous allez pouvoir fêter ça demandez de l'aide aussi à vos anges vos archanges vous êtes guidés pour tout ça mais bon pour moi et ça a pris du temps mais ça y est ça se concrétise alors on va faire des petites cartes aussi de guidance je tirais une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu ce qui vous donne comme conseil alors j'ai la vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer donc voilà cette semaine ça sera une amélioration sentimentale on avait vu que vous alliez vers plus de fidélité de stabilité avec des nouveaux projets dont peut-être un nouveau partenaire aussi donc voilà ça ça s'arrange également alors l'oracle des énergies me donne quoi petite carte conseil pour la semaine alors on me dit femme réfléchi donc cette semaine vous allez beaucoup réfléchir bah oui puisque vous allez vous êtes dans une phase de transformation et vous allez couper les choses et vous allez aller de l'avant donc oui il y a de la réflexion ce qui est logique mais il y a aussi de la construction derrière ce qui est très très bien le tarot psychique ah bah voilà elles sont sautées toutes les deux alors on me dit perte affective et on me dit passer à autre chose voilà donc c'est ça on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la fin peut-être d'une relation avec qui il y avait peut-être une relation triangulaire ou des choses cachées donc vous allez couper ça il y avait aussi peut-être aussi des pertes affectives au niveau du cercle amical ou social voilà donc là on vous dit que ça ne va pas durer que vous allez aller de l'avant et qu'il faut passer à autre chose que parfois l'évolution entraîne bah malheureusement des choses voilà où on doit couper des liens parce que les personnes ne sont plus ne font plus partie de votre chemin et elles ne vous font pas avancer du tout au contraire donc il faut savoir couper parfois c'est important qu'est ce que je pourrais faire également petit tirage pour la sentimentale aller pour la semaine allez l'oracle coup de coeur quelques cartes je tirais trois cartes je vais pas faire un gros tirage bon ben il y en a trois qui sont venus donc on me dit deuil blessures et perturbations bon bah voilà c'est clair et net donc là vous devez faire le deuil donc là le karma on avait vu tout à l'heure également donc là vous devez faire le deuil des blessures du passé et il y aura peut-être quelques perturbations mais ça va pas durer un on me dit quoi d'autre par rapport aux jalousies allez j'en tire une vous êtes sous l'emprise voilà il ya trop de jalousie à trop d'emprise donc faut faire le deuil et puis guérir toutes ses blessures vous êtes encore sous l'emprise d'une autre personne du passé donc couper les liens et aller de l'avant c'est important la perte affective est là mais non pour moi il ya peut-être quelqu'un d'autre qui arrive derrière on avait vu nouveau partenaire le plus de fidélité et de stabilité 1 qu'est ce que je pourrais vous donner comme message allez l'oracle des anges peut être et on finira là dessus se lancer donc voilà c'est ça il faut se lancer un il faut aller de l'avant vos prières et attentes positives ont été entendus nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées vous êtes sur la bonne voie persister cela vous mènera vraiment très loin voilà quand on vous disait de couper des liens voilà ils sont là il faut couper les liens avec les personnes qui sont néfastes et aller de l'avant vous avez aussi des belles choses qui vous attendent au niveau du travail on a vu la construction voilà de la réalisation donc tout va bien vous allez vraiment de l'avant la semaine prochaine donc connectez vous soyez bien centré et puis profitez des gens que vous aimez n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez vous savez très bien ce qui est bon pour vous mais pour ça faut être bien centré et écouter votre coeur voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt et on se retrouve très très vite pour les tirages mensuels et annuels que je vais faire prochainement vous pouvez aller voir aussi à des tirages sur le sentimental qui ont déjà été fait également pour tous les signes du zodiac n'hésitez pas à aller voir il ya plein de tirages qui pourraient vous satisfaire et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une date d'une guidance personnalisée regardez dans la barre d'infos il ya tous les toutes les infos ma page facebook pati angel voyant ses guidances mais aussi mon mon site internet pati angel point fr mais vous avez également vous pouvez m'écrire à pati angel arrobas outlook point fr je vous embrasse à bientôt